Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la vidéo des favoris de l'année dans laquelle je vais vous montrer tous les produits que j'ai adorés et qui m'ont accompagné lors de cette année 2018 que je ne me trompe pas. Donc il y a des produits qui sont sortis en 2018 mais il y a aussi des produits que j'ai découvert en 2018 et que j'ai adoré. Dans cette première vidéo je vous propose la version soins et dans une deuxième vidéo je vous proposerai la version make-up. Avant tout si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de suivre mes vidéos plus facilement et sans plus attendre, c'est parti ! Chose que je n'ai pas précisé, j'ai préparé cette vidéo et la suivante avec vous puisque je vous ai demandé sur Facebook quels étaient vos favoris de l'année. Donc pour chacune des catégories je vais prendre un ou deux ou trois avis en fonction de ce qui m'a été donné comme ça on va pouvoir comparer et voilà c'est parti ! Donc on commence tout de suite avec la catégorie démaquillants. Pour ma part j'ai deux petites choses à vous présenter pour les démaquillants. Je crois que l'ultime favori c'est l'huile démaquillante que j'ai d'ailleurs quasiment terminée de me rester une utilisation de chez Recipe qui est l'huile démaquillante au thé vert que j'avais reçue lors d'un événement et que j'adore. Franchement elle est géniale, elle ne laisse aucun film gras, même devant les yeux c'est hyper agréable à utiliser, ça démaquille parfaitement. Donc ça je vais courir à Paris, la racheter et vraiment gros gros coup de cœur de cette année 2018. Un autre démaquillant à vous présenter puisque j'ai découvert cette année le démaquillant doux pour les yeux et pour les lèvres de chez Sisley Paris qui m'a été offert par une collègue de travail et que j'adore. Il est hyper efficace pour bien démaquiller les lèvres, pour les rouges à lèvres récalcitrants notamment les mattes, les rouges à lèvres liquide mattes qui sont bien tenaces et franchement je l'adore. Alors je l'utilise avec parcimonie puisque les produits Sisley sont des produits vraiment luxueux et je sais pertinemment que je ne pourrais pas me racheter ce produit-là une fois que je l'aurai terminé mais c'est un gros gros coup de cœur et voilà si jamais vous avez les moyens et bien je vous le conseille à 100% également. Pour cette première catégorie, Cindy nous dit qu'elle aimerait décerner un award au take-off de chez Clinique qui lui a permis de se débarrasser du maquillage waterproof de chez Makeup Forever même si j'avoue ce produit n'est pas une nouveauté 2018, ajoute-t-elle et je suis d'accord avec elle le take-the-day-off de Clinique est vraiment super donc si jamais vous aimez les textures un peu plus baume à travailler sur le visage et bien foncez parce que c'est un super démaquillant. On continue tout de suite avec la catégorie lotion et pareil, énorme coup de cœur de cette année 2018 mais ça n'est pas une nouveauté, il s'agit de l'eau extraordinaire de rose de chez Melvita je connaissais déjà l'eau florale que j'appliquais quasiment tous les jours avant de me coucher le soir ou le matin pour réveiller un peu ma peau mais l'eau extraordinaire est encore mieux puisque c'est vraiment une lotion sérum qui va permettre de repulper la peau de lui donner un joli grain et vraiment de réduire les imperfections moi depuis que je l'utilise je constate que j'ai beaucoup moins de petites imperfections, de rougeurs etc donc ça si vous ne connaissez pas il faut absolument que vous testiez. Et pour cette catégorie c'est Nathalie qui nous conseille la gamme Vino Perfect de chez Caudalie qui est une gamme anti-tâche en fait qui se compose d'une lotion c'est pour ça que je l'ai mise dans cette catégorie mais aussi d'un sérum et d'une crème elle dit que sa peau s'est considérablement améliorée et voilà elle nous la recommande aussi à 100% et d'ailleurs je suis d'accord avec elle aussi puisque j'ai rédigé il y a quelques temps maintenant je crois que ça se compte en années une revue complète sur le blog que je vous glisserai en barre d'infos si jamais vous souhaitez la consulter et elle nous dit en 15 jours j'ai vu ma peau plus belle, plus lisse, plus hydratée et mes quelques tâches presque disparues et très estompées Caudalie est une marque que j'aime beaucoup et du coup qu'elle nous recommande donc voilà merci pour ton avis On continue avec le contour des yeux et cette fois-ci c'est une nouveauté de l'année puisque j'ai testé et adoré le soin contour des yeux régénérant de la gamme Chrono Active de chez Dr. Pierrico donc déjà il est dans un packaging tout rose et il y a deux choses que j'ai aimé dans ce produit déjà le packaging qui est en fait un, j'appelle ça un petit fer à repasser c'est un embout en métal qui permet en fait d'appliquer le produit en donnant une sensation un peu de fraîcheur et qui va vraiment décongestionner le contour de l'oeil deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié c'est que le produit est très efficace ni trop riche ni trop peu et vraiment ça c'est un gros coup de coeur aussi de cette année j'ai testé toute la gamme dont je vous reparlerai très très vite sur le blog mais coup de coeur pour le contour des yeux Alors cette fois-ci nous avons l'avis de Ben qui nous dit que la marque Sinagua qui est une marque bio propose un contour de l'oeil avec une formule sans eau et une hydratation top et bien je ne connais pas du tout cette marque donc j'essaierai d'aller me renseigner et dites-moi si vous vous connaissez en commentaire et bien sûr je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo mais surtout n'hésitez pas à partager vos produits favoris avec nous puisqu'on est là pour ça On passe ensuite à la catégorie sérum et crème pour le visage j'ai quant à moi deux choses à vous présenter on l'attendait le sérum Port Control de chez Clarins que j'ai quasiment terminé aussi que j'ai adoré non seulement en sérum mais surtout en base de make-up parce que ça permet de lisser vraiment le teint ça retire les petits points noirs etc et ce truc là je l'adore aussi et dans la catégorie des crèmes j'ai longuement réfléchi puisque j'ai testé pas mal de choses cette année mais je voulais vous parler de celle-ci parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire c'est la nuit polaire de chez Polar qui est une crème vraiment hyper agréable d'abord elle sent super bon elle a une odeur toute douce et la texture est hyper monctueuse on dirait un peu les textures crème fraîche cosmétique je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ce produit là gros coup de coeur aussi donc si jamais vous ne le connaissez pas et bien foncez pour découvrir Polar Alors pour cette catégorie on a plusieurs avis tout d'abord Louise nous dit que sa crème hydratante la Moisture Surge de chez Clinique est sa préférée elle pénètre vite elle ne laisse aucun fini gras et elle n'a plus d'acné depuis qu'elle l'utilise donc à tester Ben qu'on a déjà vu tout à l'heure nous dit qu'elle a une peau mixte à grasse déshydratée et que c'est assez difficile de trouver une crème mais qu'elle a beaucoup apprécié la nuit magnifica de chez Sanoflore et ça ne m'étonne pas j'entends tellement 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 de bons retours de chez Sanoflore que ça me donne vraiment envie de tester qui est excellent pour le printemps et l'été une peau fraîche et pas d'excès de sébum le matin et diminue les imperfections donc écoutez ça donne aussi envie et pour automne-hiver elle nous parle de la crème masque hydratante sommeil réparateur de chez Mixa c'est drôle vous avez été nombreuses à me conseiller les produits Mixa donc peut-être que je vais m'y pencher en 2019 concernant le baume à lèvres c'est un cadeau que m'avait fait Emilie et que j'adore depuis il s'agit du baume à lèvres de chez Dior qui est le Dior Addict Lip Glow alors c'est pas le baume à lèvres le plus hydratant et le plus réparateur du monde c'est pas celui que j'utilise le soir avant de me coucher quand j'ai des lèvres très gercées mais c'est celui que j'ai toujours 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 avec moi et que j'utilise dans la journée pour bien hydrater mes lèvres et pour en prendre soin il est hyper agréable il sent bon et voilà c'est un petit bonbon ce rouge à lèvres et enfin cet hydratant et je crois enfin je suis même sûre qu'ils ont énormément développé la gamme de ces baumes à lèvres teintés moi j'ai le classique le 01 mais il existe maintenant plein de teintes différentes si ça vous intéresse pour cette catégorie Wendy nous propose le gel B5 Cicaplast de la marque La Roche Posée qui est apparemment une petite merveille je cite elle en met la nuit et le lendemain les lèvres sont redevenues comme neuves donc je pense que c'est un bon complément avec celui que je viens de vous présenter et si jamais vous avez des lèvres très sèches et qui ont besoin de beaucoup de nutrition c'est pour vous alors on passe maintenant au masque et gommage j'ai choisi de vous présenter en duo il s'agit en fait de la marque Lila Rose que j'ai découverte cette année à l'occasion des 4 ans du blog d'ailleurs et j'aime énormément le gommage visage et le masque à la rose à l'extrait de rose rose biologique de Provence et acide hyaluronique et beurre de karité sont vraiment des produits très agréables à utiliser qui correspondent parfaitement à ma peau sensible j'ai ni picotement ni sensation désagréable le grain du gommage est assez doux et facile à utiliser le masque ne se pose que 5 à 10 minutes donc pour les presser comme moi et bien c'est parfait et même chose je vous ai rédigé en septembre je crois un article complet sur ces deux produits ainsi que l'eau micellaire de la gamme donc si ça vous intéresse et bien je vous le mettrai en barre d'infos alors Ben toujours nous propose cette fois-ci pour une peau à imperfections et sensibles le masque exfoliant sans grains de chez Mixa vous voyez encore une fois Mixa qui revient qui permet de réduire points noirs et imperfections Vanessa nous propose quant à elle le gommage visage de la marque Wigens que j'avais testé je crois dans une birchbox ou un truc comme ça il y a hyper longtemps sa petite odeur verveine sa bonne composition biologique le fait que ce soit une marque française et pour finir il est un peu crémeux avec des grains vraiment adaptés au visage en bref je l'adore mais j'ai réussi à le faire utiliser à mon mec j'ai même réussi à le faire utiliser à mon mec et ça c'est un signe qui ne trompe pas Marie quant à elle nous propose le masque revitalisant éclat instantané qui tient toutes ses promesses alors je n'ai pas la marque ah si c'est le Kiehl's Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance bon bah avec tout ça donc c'est un masque Kiehl's à la cranberry on va dire qui permet de lisser la peau de la rendre plus belle et de nettoyer en profondeur et bien écoutez ça aussi j'ai envie de tester j'ai envie de me pencher un peu plus sur la marque Kiehl's que je connais un petit peu mais pas tant que ça non plus donc ça me donne des idées passons maintenant à la catégorie des gels douche et je vais vous représenter puisque je vous avais déjà dit mon coup de coeur dans l'ouverture du calendrier les mousses de douche de chez Rituals que j'adore et que mon amoureux adore aussi comment vous dire ces trucs sont tellement agréables on a l'impression de se laver avec de la douceur en fait voilà tout simplement là il s'agit de l'édition de fête donc vous vous souvenez je vous avais dit dans la vidéo des calendriers de la vente Watermelon Pastèque je vais y arriver et Grenade qui est une odeur hyper fraîche qui sent très très bon mais il en existe dans plein plein de senteurs différentes fleurs de cerisier rose etc etc donc ça si vous ne connaissez pas foncez ça se vend à l'unité je ne suis pas sûre que vous puissiez retrouver ce format là toute l'année mais en revanche il existe des formats plus gros que vous pouvez acheter à l'unité et c'est top cette fois-ci Alexia nous parle de la marque Barnengen qu'on a d'ailleurs beaucoup vu passer sur Instagram et de ses gels douche donc une maison suédoise fondée en 1868 c'est bien elle nous fait la petite description ils utilisent des formules respectueuses pour la peau et des ingrédients en lien avec la nature et évidemment la Suède personnellement j'ai craqué pour la douche crème nourrissante avec 7% de col cream et de la mûre des marais baie sauvage hyper réputée en Laponie l'odeur est fraîche super agréable et aussi réconfortante comme la texture voilà quoi dire de plus à part tester Karima nous propose aussi un gel douche puisqu'elle a eu un gros coup de coeur pour Atoderme huile de douche de bioderma onctueuse parfumée et hydratante juste top que je ne connaissais pas non plus et ma foi à découvrir on parle à présent de gommage pour le corps et j'ai cette fois-ci sélectionné c'est la douche gommante de chez Melvita que je tiens comme ça avec le sourire mais qui coule parce qu'elle était dans ma douche qui est vraiment hyper agréable elle est à base de poudre de noisette donc si vous avez une peau sensible et de l'eczéma comme moi vous savez que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel gommage et bien celui-ci est très respectueux et convient aux peaux sensibles il est sans sulfate et voilà je l'aime beaucoup je l'ai découvert cette année c'est une nouveauté 2018 donc à tester aussi pour vous si vous ne le connaissez pas encore et Laurine nous propose de découvrir le gommage aux bonbons fruits rouges de chez de chez Soch de chez The Body Shop qui je crois est la centeure de Noël les gommages The Body Shop sont vraiment super super et si vous aimez les odeurs gourmandes vous pouvez foncer alors côté crème hydratante je ne vais pas être très sexy puisque je ne vais pas vous présenter d'huile de crème parfumée etc parce que je dois bien l'avouer le produit que j'ai le plus utilisé cette année c'est mon gel d'Aloe Vera pur de chez Sobio Ethic que j'ai usé et que je rachèterai encore et encore parce qu'il est vraiment très efficace il vient dans un flacon pompe et encore une fois si vous avez des problèmes de peau de l'eczéma des rougeurs ou tout simplement une sécheresse assez importante et bien l'huile d'Aloe Vera c'est la vie l'huile d'Aloe Vera je dis n'importe quoi le gel d'Aloe Vera merci Fleur alors vous vous avez été quand même un peu plus sexy et un peu plus dans la gourmandise parce que Karine et Eugénie nous proposent de tester le Core Rituals le lait pour le Core Rituals au parfum Sakura que j'ai aussi à la maison et que j'adore qui est hyper réconfortant l'odeur est hyper agréable à utiliser on a aussi un peu dans le même style que moi Karima qui nous propose la crème émolliante de chez Aderma qui convient parfaitement au peau atopique qui calme les démangeaisons et permet d'hydrater elle nous précise qu'elle ne colle pas et qu'elle soulage la peau sèche et donc voilà pour cette catégorie il nous reste à parler des cheveux et je dois bien avouer que je n'ai pas eu d'énorme coup de coeur concernant les nouveautés de cette année donc je vais rejoindre le commentaire qui m'a été laissé par Estelle puisqu'elle nous vante longuement les mérites des produits d'Avinès ils ont sauvé mes cheveux dit-elle rien que ça j'étais à deux doigts de tout couper ils étaient rêches abîmées thermes et indémêlables j'avais un vieux balai sur la tête ça arrive depuis que j'utilise ces soins qui sont de la gamme Momo qui apportent de l'hydratation à mes cheveux ils sont brillants et ressuscités ce que j'adore c'est que c'est 100% bio et l'odeur sent vraiment trop bon ça sent l'huile d'olive le thym et le romarin quand je disais que j'allais la rejoindre c'est que j'ai aussi eu de nombreuses fois de gros gros coups de coeur pour les produits d'Avinès donc je vais te suivre Estelle je suis d'accord avec toi on termine cette vidéo avec un commentaire qui m'a été laissé par Yannick qui dit alors moi il n'y a pas la catégorie mais j'ai adoré ce produit le déodorant crème de Clémence Livier acheté chez Napilla une odeur d'huile essentielle très efficace qui ne tâche pas les vêtements et naturel en plus j'ai adhéré de suite et je dois bien avouer que je suis depuis quelques mois en quête du déodorant parfait j'en ai testé pas mal mais il n'y a rien du tout qui me convient en déodorant naturel et bonne compo je parle donc j'espère que ce sera la nouvelle quête de 2019 donc j'ai rien à vous présenter en termes de déodorant en revanche on ne parle jamais des dents sur Youtube et je trouve ça bien dommage parce que c'est tellement important j'ai découvert cette année la nouvelle gamme de chez Gomme qui s'appelle ActiVital qui permet de prendre soin des gencives et des dents au quotidien donc j'ai adoré et terminé le dentifrice qui a un goût je crois un peu ou alors non c'est que le j'avais associé le goût du comment on appelle ça du bain de bouche qui est à la grenade et à la menthe fraîche et là c'est pas du tout marqué je me souviens plus mais en tout cas le goût me convenait parfaitement alors que je suis une habituée et une adepte des dentifrices à la menthe le bain de bouche est aussi très agréable il m'en reste un tout petit peu mais c'est vraiment des produits que je rachèterais et qui je pense font un pas vers des produits un peu plus sains que ce qu'on peut trouver en grande surface donc là encore j'aimerais me diriger doucement mais sûrement vers des produits à bonne compo pour l'hygiène glucodentaire j'ai d'ailleurs un dentifrice de Melvita à tester et je vous en reparlerai probablement très bientôt voilà mes fleurs pour cette première vidéo concernant les favoris de l'année 2018 je précise parce qu'on me le demande souvent que je ne listerai plus les différents liens en barre d'infos puisque je les liste intégralement sur le blog donc je trouve que ça ne sert à rien de faire double emploi vous savez que les vidéos sont relayées sur le blog donc si ça vous intéresse vous cliquez en barre d'infos sur le lien de l'article et vous aurez les différents produits en lien direct voilà ça m'évite de tout remettre une deuxième fois et voilà je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et une très belle soirée et à vous dire à très vite pour la partie make-up ciao et à très vite